... Bonjour, c'est Eric ici de la permaculture.info. En fait, je voulais vous parler du sureau du Canada. C'est un sureau un peu différent du sureau de nos régions en France ou en Europe, en Belgique. C'est un sureau qui va faire des fleurs pendant toute la saison. Donc, il l'est fait un peu plus tard. Donc là, on est au 15 juillet et il a commencé à fleurir et il va sûrement le faire pendant tout l'été. Donc, c'est pour ça que cette plante m'intéressait. Et en fait, elle ressemble très fort au sureau du Canada. Donc ici, c'est Sambucus canadensis. Donc, c'est le nom de la plante. Donc, vraiment très, très similaire à notre sureau. Et seulement, je dirais qu'il a un petit peu moins de parfum. Donc, je m'attendais justement à avoir des fleurs pour faire des apéritifs au sureau pendant tout l'été. Parce qu'en général, ça ne dure que 15 jours, 3 semaines, la floraison du sureau. Mais alors ici, je me disais, génial, on va pouvoir avoir des fleurs tout le temps. Mais elles sentent bon, elles sentent le sureau, mais c'est beaucoup moins fort. Maintenant, elles ne sont pas encore totalement ouvertes ici. Je vais essayer de prendre celle-là pour voir. Non, non, franchement, je trouve qu'il sent moins. Mais bon, ça peut quand même toujours servir. Au niveau des fruits, c'est la même chose. Donc, on peut quand même remplir son jardin de sureau, enfin, mettre quelques plants de sureau du Canada. Ça peut toujours augmenter, améliorer la biodiversité. Et ça vous permet alors d'avoir des fleurs pendant toute la saison. Voilà, donc, c'était une vidéo de lafermiculture.info. Et on se retrouve à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501